qui se nomme n'a qu'on est battu on fait toujours le choix entre frères très belle chanson fait c'est plateaux nous sommes de la belle et puis la petite madame messieurs bienvenue dans votre reçoit il a marqué le temps il a distingué à travers sa voix vous allez comprendre pourquoi autant d'éloge pour toutes personnes lui c'est papa franck sur ce beau plateau de votre reçoit à qui je dis bonjour et bonne année pour la première fois qu'on se rencontre pour l'année 2023 bonjour merci beaucoup madame la journaliste déatrice merci beaucoup et merci à beauté merci pour votre invitation papa franck 2023 a commencé et chez nous ici c'est la première fois qu'on vous retrouve sur nos caméras un mot à toutes ces personnes surtout les enfants de dieu qui sont en train de vous suivre je le salue tous au nom de notre seigneur jésus christ et on a encore mois de février bonne année bien de bonnes choses la grâce de dieu la faveur le soutien à tous égards nous en avons vraiment besoin de la part de notre seigneur jésus un honneur de vous avoir sur notre plateau je veux dire vous êtes une icône de la musique gospel de notre pays et c'est pas moins de vingt ans que vous êtes là et vous résistez toujours félicitations félicitations déjà merci beaucoup c'est quoi votre secret ben si secret il ya c'est la grâce du dieu la grâce du dieu nous sommes pas plus que les autres c'est dieu qui nous soutient vraiment toutes ces années plus de autour de trente ans trente ans de carrière que la gloire revienne au seigneur mais aussi le travail plus ou moins la discipline dans dans ce travail et c'est ce qui nous maintient par la grâce de dieu vous avez parlé de pas moins de vingt ans de carrière et tout mais on tout le monde sait que papa franca fait les études de droit c'était quoi la motivation de rester dans la musique pour pour en faire une carrière au fait bon je crois finalement que la musique est un don ok j'ai j'ai toujours aimé la musique j'ai toujours eu la musique disons dans mon sens depuis mon enfance j'étais enfant cinq ans j'ai tapoté déjà tout dans la maison les chaises les assiettes c'était et voilà donc moi je à un certain moment je voulais même faire carrément l'ina d'accord mais bon les aînés à l'époque moi aussi conseiller non comme tu as déjà la musique dans le sang tu peux faire juste des recherches développer avec la chorale avec les recherches mais faire quand même un autre domaine de science c'est pour ça que je suis je me suis retrouvé aux études du droit où je finis comme licencié en droit à l'université protestante voilà voilà merci béatrice merci ok et après moi sincèrement moi je vous ai connu j'étais petite et je grandis avec votre musique en tout cas vos chansons on adore et là les gens l'impression de dépenser que vous étiez aussi aussi chez allez mon l'autre c'est ça évidemment fait j'étais par la grâce de dieu le confrontateur je suis le confrontateur de gaël musique ok sous sous l'initiative le le feu papa les molotos il m'a personne à l'époque on n'y avait pas gaël et on avait que nos carrières en solo lui avait sa carrière moi aussi il m'a invité pour arranger son album jésus les princes glorieux nous sommes dans les années 93 93 et voilà donc avec jésus le prince glorieux jésus je t'aime dans d'autant de 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 titres dans cet album ont participé aussi le vieux koul matopé et beaucoup d'autres artistes légendes de la musique de spain exactement et après moi je réalisais aussi un album en solo là c'est toujours avant avant gaël 95 jérusalem où je chantais à bongi nanga son monde moi libéré beaucoup d'autres chansons que je reprends même en nouvelle version donc c'est en 18 en 1998 qu'on va il va recevoir cette vision de travailler un peu plus profondement sur l'adoration dans l'église du seigneur il m'a partagé comme on travaille déjà ensemble des projets et j'ai trouvé que c'était intéressant je me suis joint à cela et voilà par la grâce de dieu nous avons mis sur pied le groupe gaël voilà pour la petite histoire mais après vous êtes séparés il ya écho d'adoration qui est nous en tout cas on aurait trouvé papa en vie et les autres on va dire la famille mouladja et qui voulait très bien jusqu'aujourd'hui d'ailleurs comment va le groupe et voulait le groupe évolue bien par la grâce de dieu invité de gauche droite dans les églises dans les programmes pour le seigneur et dans les réalisations en tout cas ça va et aujourd'hui au delà du groupe nous avons tout un ministère écho d'adoration qui réunit les adorateurs du seigneur autour des enseignements autour des moments de prière nous avons même aussi une école qui forme les les chantres et les modérateurs des cultes donc vraiment la vision a grandi par la grâce de dieu autant de réalisations qui a ramené à écrire des livres qui est sorti il ya peu de temps comprendre l'adoration et le culte de la conduite du culte et la conduite du culte et la conduite du culte félicitations merci beaucoup de vernissage kinshasa et brazavi pourquoi d'abord je veux ajouter une information c'est notre trois ça sera notre trois avec le deux les deux ouvrages nous avons maintenant trois publications d'accord nous avons fait un premier ouvrage en 2016 l'adoration qui attire la gloire de dieu et là nous sommes en comment dire en troisième sortie ok pourquoi deux vernisage en fait c'est juste c'était juste profiter on avait une invitation à brazaville on a voulu aussi créer un événement autour des ouvrages aussi à brazaville parce qu'on dit que kinshasa et brazaville et zambo kamoko kinshasa la brazaville et zambo kamoko alors comme on a réuni on a fait un programme ici dans le cadre de la sortie des ouvrages nous avons aussi pensé le faire à brazaville d'accord je pense qu'on va avoir quelques images de comment ça se passait et qui m'a permis de voir comment le moment s'est passé c'était comment et on va se retrouver juste après pour continuer c'est encore une autre vidéo c'est-à-dire que la réun deduction c'est le fait de le repas c'est-à-dire même c'est déjà eu c'est-à-dire bien c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 changement, c'est-à-dire la manière de percevoir vos chansons, par exemple l'album qui est sorti en 2020 et l'album Yaka La, on toujours retrouve en disant Madame Mouna, Tatouille et tout, je ne sais pas, l'écriture est changée ou bien Batouba Koli ou soit Tonie, Musique d'Androïde, qu'est-ce qui se passe? on ne retrouve plus vraiment des gens qui sont là, vous voyez à l'époque c'était genre, tu sors seulement au coin de l'avenue, tu retrouves Papa Franck, donc c'était partout, on vous écoutait presque partout et même des enfants, même des bébés chanter vos titres, qu'est-ce qui se passe réellement? je crois que j'avais essayé de répondre à ça, c'est bon, je ne veux pas être parti et juge et parti au même moment, mais par la grâce de Dieu, en termes de réalisation, nous essayons de garder le cap bien sûr, par rapport à nos compositions, par rapport à notre style, ça c'est intact, ça ne change pas, nous essayons vraiment de nous efforcer, mais le problème, je pense aussi au niveau de la communication, le grand problème aujourd'hui, nous devons vraiment revenir, relancer notre communication, les canaux par lesquels, il m'arrive, il m'arrive parfois de me poser la question, je vais l'aider à l'ingale, vous voyez, avant, quand je fais un album, déjà j'ai du mal à réaliser un album, je veux, je veux le produit sur quel support, je suis dans, je suis dans la réalité congolaise, moi j'ai vu à Kinshasa, et le Congo a au moins 80 millions de personnes, bon, je sais que nous avons aussi la diaspora, qui, la diaspora est déjà dans la modernité en termes de plateforme, là encore, il y a un problème, nous n'arrivons pas à maîtriser le circuit, nous n'avons pas de structure stables, qui peuvent nous aider, quand je sors un single, comme là, par exemple, il m'en faut mettre ça dans la plateforme, ma soeur Béatrice, tu ne sais pas comment je dois me tracasser pour que ça se figure, c'est une corps ou bien nous n'avons pas des structures du genre universal ou approprié approprié ou qui peuvent nous alléger la tâche l'artiste se promène comme ça avec ses oeuvres qui peut m'aider nous avons des amis community manager qui nous aide en soit peu ils sont aussi occupés pas beaucoup d'autres choses et c'est ça la réalité aujourd'hui avant c'était facile avant c'était facile les vidéos dvd cd ça se vend partout ça se joue dans les radios à la télé on est tranquille aujourd'hui avec les changements qui a et c'est le vrai problème avec lequel nous faisons face mais nous continuons à compter sur le seigneur non ça nous challenge moi j'aime le challenge j'aime le challenge je crois que par la grâce de dieu c'est ce qui nous maintient plus ou moins aujourd'hui je parle des réseaux sociaux mais je ne suis pas aussi disons pas trop disons absent absent aller visiter plus ou moins mes pages c'est vrai qu'on encore du travail mais il ya des abonnés qui sont là et qui on avance on avance on y travaille je crois que aussi avec le concours de beauté avec mon ami qui me conseille beaucoup je sais qu'on va s'en sortir on va s'en sortir ça c'est très bien un grand merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre et sachez que c'est papa franck mouladja sur les plateaux des modérés soit bien sûr et voilà la question que je vais vous poser maintenant là c'est une question pertinente s'il vous plaît papa franck faudra vous préparer maintenant c'est moi qui est intimidé et m'intimidez pas franchement franchement moi j'aimerais vraiment savoir comment vous avez fait pour résister moi je parle là je parle du plan mouladja pour résister à ces gens à ces tempêtes qu'on retrouve aujourd'hui c'est à dire le scandale ces fléaux aujourd'hui qui attaque le gospel pasteur chante et autres avec le sex tape les vidéos scandales de rendement des comptes sur les réseaux sociaux comment la famille mouladja et surtout papa franck lui il est comme s'il n'existait pas comme s'il n'avait pas un truc c'est comme si vous n'existait pas autour de ça comment vous faites pour pour sortir une dame de cette situation c'est vrai c'est pertinente bon je veux déjà commencer par la gratitude parce que vraiment je ne me sens pas plus excellent plus fort que mes pères d'accord vous savez l'élie a commis cette erreur là de dire à dieu je suis resté le seul qui n'a pas fait chez les jeunes il ne faut jamais commettre cette erreur et dit que les sous sont tombés moi je suis resté le seul la bible dit que celui qui est debout face attention de tomber c'est lui qui est tombé à la possibilité de se rélevé c'est lui qui est debout peut tomber donc c'est c'est premièrement la grâce de dieu mais aussi je parlais ici des disciplines chrétiennes hier je parlais dans une église je disais le salut est gratuit et gratuit mais la sanctification demande notre implication christ lui-même dans jean chapitre 17 il dit dans sa prédit je me suis moi même sanctifié pour que eux aussi ils soient sanctifiés dans la vérité si le christ le saint prenez soin de se sanctifier c'est à dire de contrôler sa vie au quotidien à combien plus forte raison nous ce n'est pas facile dans cette chair de faiblesse il a dit veiller et prier l'esprit est bien disposé mais la chair elle est faible on doit être conscient de ça tout le jour ma soeur béatrice tu sais pas combien je pleure à dieu combien je pleure sa grâce pour me garder c'est pas facile je peux pas taper la poitrine c'est la grâce de dieu dans la prière dans le soutien aussi le soutien de beaucoup les conseils un papa m'a dit franck tu es un commandé un drapeau souviens toi de ça beaucoup te regarde souviens quand tu as des gens qui te parlaient et donc j'ai besoin de vos prières besoins de vos soutiens par la grâce de dieu nous arriverons à la grâce de dieu par la grâce de dieu en tout cas moi je vais continuer à prier pour vous merci beaucoup merci pour la prière moi en tout cas j'ai je vais prier pour résister encore oui pour résister oui on en a besoin on a besoin de cette prière on en a vraiment besoin alors si on vous demandez de faire un choix un choix entre gaëlle et écho d'adoration ça c'est la série des questions pertinentes comment comment on peut faire un tel choix comment on peut faire un tel choix la vie est faite de joie donc mais il faut m'expliquer un peu la question dans quel paramètre d'accord c'est à dire là la façon de de composer la manière à l'aider faudra faire un homme et c'est la même famille c'est la même femme je sais je sais même sur ces plateaux nous sommes de la belle mais le même thématique même dans la famille il y a les clans le choix entre le fils aîné et puis la petite soeur on n'a pas le choix de la famille il n'y a pas de choix dans la famille alors moi j'aimerais poser cette question c'est de savoir s'il y avait des avantages ou le désavantage de travailler avec votre femme c'est à dire faites le même métier vous voyagez au même moment vous êtes là tout le temps c'est avantagé ou désavantageux je pense que c'est plus avantageux que désavantageux plus avantageux dans la mesure où vous partagez les mêmes réalités vous partagez les mêmes réalités vous voyez les choses dans la même onde ça vous aide et puis c'est quelque part ça vous sécurise d'une manière ou d'une autre et donc c'est beaucoup d'avantages si vous gagnez le peu que vous gagnez elle sait elle connaît elle connaît elle connaît elle connaît les difficultés elle est là dans le vif de votre travail voilà elle partage vos gloires et aussi vos échecs et voilà voilà elle te conseille donc elle est présente tu es serviteur de dieu serviteur de dieu amen amen et ça vous évite aussi les péchés bien sûr c'est un garde fou extraordinaire gloire à dieu gloire à dieu alors mauvais souvenirs dans votre carrière c'est vrai avec plus de 25 ans de carrière il doit y avoir de mauvais souvenirs bon en tout cas en termes de mauvais souvenirs tu peux vraiment t'étonner j'en ai pas parce que j'ai eu ce verset de la bible de joseph il dit à ses frères vous avez imaginé mais faire du mal mais dieu l'a changé en bien c'est à dire quelque chose qui était mal pour lui il est devenu premier ministre en egypte en commençant par un mal finalement il n'a plus de mauvais souvenirs tout devient bon souvenir tout devient bon souvenir papa franck est contre ou pour des chanteurs qui sont devenus aujourd'hui pasteur et évangéliste et autres je suis pour les pasteurs les chantes qui sont devenus pasteur par appel du seigneur parce qu'ils ont ils sont appelés par le seigneur premièrement je suis pour les chanteurs qui sont devenus pasteur sur imposition de main des aînés c'est à dire des aînés qui ont reconnu à un nœud la grâce pastorale et qui l'ont consacré pasteur je suis contre les chantes qui sont devenus pasteur juste par par poursuivre le 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 vent j'ai sur les offrandes aussi les offrandes il faut faire très attention les gens disent que ah non la musique n'est pas et plus ils sont maintenant des pasteurs béatrice j'ai compris que rien n'est facile à la vie bon moi je suis pas encore pasteur consacré je peux dire que je suis pas encore peut-être parce que j'encadre maintenant dans le cadre du ministère de collaboration des frères et soeurs je suis berger je peux avoir un mot plus ou moins c'est à dire que les gens se trompent et perdent du monde qu'on pense que il ya un domaine bon peut-être la politique au congo mais même la politique c'est pas facile les gens disent que ils laissent la musique ils laissent la musique pour aller chercher les offrandes ok moi je dis à ses amis là de faire aussi des églises et de manger les offrandes pour voir que rien n'est facile à la vie il faut pas penser que c'est aisé papa maman avoir dit personne qui tous les jours vient de suivre ça c'est quoi voir dire et puis ils te donnent leur argent leur offrande et dit c'est pas de la blague c'est pas juste parce que tu as un nom et je pense que ceux qui ont eu c'est c'est comme un ski qu'on commis cette erreur là de vouloir faire les choses de cette manière là ils se sont rendu compte que c'est pas ça d'accord s'il faut être appelé par dieu et et jusque là en termes de de musique si tu t'organises bien ta musique tu n'as rien à envier au pasteur et tu t'organises bien papa franck est pro nouvelle génération ou ancienne génération c'est à dire dans la manière de composer parce que vous écoutez la nouvelle génération aujourd'hui je ne vais pas citer mais vous en connaissez il ya des jeunes qui sont arrivés dans ce milieu qui composent qui écrits et voilà mais dans la manière de l'écriture vous êtes pro nouvelle génération ou bien ancienne génération dans l'écriture je suis pro ancienne génération pourquoi parce que je trouve que avec le temps la nouvelle génération ne nous propose plus de texte christocentrique nous ne propose plus de texte bibliquement approuvée il y a trop de chers dedans des chers et des hérésies des erreurs nous 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 allons vers une musique qui élève l'homme qui parle de l'homme qui parle de l'homme une musique je pourrais dire homocentrique je voulais que ce soit christocentrique c'est l'homme donne moi seigneur fais moi seigneur visite moi c'est moi je pense que c'est plus de la motivation aussi la motivation mais aussi c'est le problème sociologique on s'est dit un tel champ va toucher les réalités actuelles on chante pas dieu par rapport à la réalité actuelle on chante dieu parce qu'il est assis sur son trône la bible a dit quand il y avait les déluches sous la terre dieu était assis sur son trône donc moi j'invite la nouvelle génération à revenir à la vraie écriture à la vraie parole du christ nous avons beaucoup de thèmes que la bible nous propose nous n'avons pas aujourd'hui on est monotone monotone dans dans tout ce que nous chantons monotone tourne autour de nos besoins de nos soucis mais le christ est là son oeuvre de la croix son sang qui pardonne les péchés sa grâce sa vie éternelle l'esprit de dieu le saint esprit et beaucoup de thèmes chrétiens non exploités de nos jours et je vraiment j'invite la nouvelle génération à n'est pas regardé aux hommes à servir le seigneur à n'est pas chercher le succès des hommes à chercher la présence de dieu c'est le plus important c'est le plus important j'avais une une question mais cette question là je vais la poser juste après quand vous allez regarder la caméra et vous allez parler à ce personne qui sont en train de vous suivre à travers seulement l'image à travers votre parole vous allez dire un mot à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre en ce moment d'abord je les remercie d'avoir donné ce temps pour nous suivre je les encourage ceux qui me suivent et qui n'ont pas encore le christ à leur coeur le plus important dans la vie ce christ je les lis pendant l'émission christ a dit que certes il est énorme de gagner le monde si personnelle un jour christ reviendra s'il ne revient pas un jour nous quitterons la terre personne ne restera éternellement sur la terre il faut préparer notre éternité et c'est maintenant en acceptant le christ comme seigneur et sauveur ceux qui sont déjà chrétiens continuez comme le chant que nous venons de publier persévérons dans la foi attachons nous au seigneur dans le haut comme dans le bas qui nous soutiennent nos billes qui relèvent qui guérissent le malade qui console les coeurs brisés qui soit notre force et notre consolation et qui nous bénisse je suis aussi dans les réseaux sociaux ou dans les médias sinon je n'ai pas trop d'informations mais je suis je suis dans les réseaux sociaux le projet de l'album pétage tu vois pas bien que si on y est un bouquin un lieu futur pendant que nous avons parlé tout basé dans le lycée vous êtes je partage pas cette philosophie ok mais donc je crois que je ne vais pas aller ah alors vous êtes un exemple oui j'aime bien c'est notre pasteur mais j'ai aussi le droit d'accepter un projet ou de ne pas l'accepter ok vous avez rien dit il y a eu plusieurs sorties des albums bien sûr de vos frères qui chantent le pasteur d'ailleurs il y a à peine deux trois quatre jours le pasteur mike a sorti son album il y a des sorties pareil vous vous appelez pour dire ah mon cher j'ai écouté l'album c'est une citation ou bien ça passe tellement comme ça dans la divinité dans la chrétalité ou bien si 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 on a aussi on peut s'appeler on peut le faire et pour pour mike je l'ai fait je l'ai fait on a parlé quand il a sorti la première vidéo je l'ai eu au téléphone ok on a parlé je l'ai encouragé d'accord 2023 vient à peine de commencer on va par contre à des rendez-vous ou à des manifestations pour cette année ou bien on va attendre un peu euh si nous euh on a beaucoup de programmes on a beaucoup de programmes au niveau des églises déjà euh comment dire la promotion ou la mobilisation par rapport aux ouvrages que nous venons de sortir nous avons plusieurs invitations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays nous avons aussi le projet d'amener l'école il y a beaucoup de demandes déjà au niveau des provinces ok mais aussi au niveau de l'Afrique francophone nous sommes en train d'y travailler et nous avons un grand projet je ne m'aimerais pas finir ici sans n'est pas le dire le projet Gospel 200 voix pour Christ nous l'avons commencé déjà depuis les mois de janvier nous comptons par la grâce de Dieu avoir un grand concert Gospel le 30 juillet le 30 juillet à l'église Parole du Salut et la particularité c'est que nous allons aligner plus de centaines de choristes euh sur le podium pour accompagner dans le style choral quelques chants de Papa Franck d'accord mais aussi d'autres invités notamment Pasteur Harry Papa et aussi le Seigneur Fragas le frère Trésor Bibi de Gaël qui est mon invité et donc c'est ce grand projet vraiment que je travaille pour le 30 juillet en 2023 ça c'est bien dit comment Papa Franck peut remotiver les âmes perdues par le scandale ? euh surtout les scandales créés ou faits par les hommes de Dieu ? la Bible nous a parlé de scandales il dit il y aura toujours de scandales ok je commence par là quand la Bible dit il y aura toujours de scandales c'est que nous devons nous préparer c'est que ça doit pas en réalité comme quand la Bible dit il y aura toujours de scandales on dirait que la Bible elle ne veut pas prenez pas scandales ce qui est scandales parce qu'il y aura toujours de scandales voilà ne perds pas ta foi à cause d'un scandale parce qu'il y aura toujours de scandales ne fuis pas le Seigneur ne laisse pas j'ai dit beaucoup je n'ai pas pu prier il y aura toujours de scandales il faut garder sa foi c'est garder sa foi mais la Bible va plus loin la Bible en disant malheur à celui qui est l'objet du scandale là ça remonte à nous les serviteurs de Dieu à notre manière de vivre à notre éthique à notre discipline chrétienne que nous puissions prier et que le Seigneur nous fasse grâce et que le peuple de Dieu aussi au lieu juste de critiquer au lieu juste de condamner prier aussi pour que Dieu fortifie parce qu'au-delà de tout il y a l'ennemi de l'Église qui agit aussi pour détruire l'image de l'œuvre de Dieu vous avez donné vos comptes réseaux sociaux pour que les gens vous suivent pour ceux qui sont en dehors du pays et ceux qui nous suivent à l'extérieur de la République démocratique du Congo vous allez suivre ma page Facebook c'est Franck Moulaja Facebook et Instagram Franck Moulaja TikTok Franck Moulaja Youtube Franck Moulaja officiel d'accord et puis Twitter aussi Franck Moulaja et voilà c'est tout ouais c'est tout merci c'est pas pour vous mais moi sincèrement j'étais bénie aujourd'hui de recevoir papa Franck Moulaja dans Boitereçoit et nous sommes vraiment arrivés à la fin on va se retrouver la semaine prochaine bien sûr avec de nouveaux invités et nous sommes également nous sommes vraiment avec de nouveaux invités d'eau notre on va nous par nous on va